Dans la sourate numéro 3, il y a un verset fondamental qui nous parle de l'amour de Dieu et du prophète. Dit au Mohamed, aux croyants, si véritablement vous aimez Dieu, alors suivez-moi. Dieu vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Il est le clément, le miséricordieux. Aimer Dieu, c'est suivre le prophète. Voilà l'équation. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit dans ce verset, dit Mohamed, aux gens, aux croyants, si vous aimez Dieu, aimez le prophète et Dieu vous aimera. Pourquoi Dieu dit, suivez le prophète ? Parce que l'amour que nous avons à l'égard du prophète est un amour spirituel et non pas sentimental. L'amour sentimental n'est pas suffisant dans le domaine de la foi. Si vous dites, j'aime le prophète, parce que c'était un grand homme, parce qu'il s'est sacrifié pour moi, parce qu'il a fait du bien, parce qu'il était beau, grand, généreux, ce n'est pas suffisant. Dieu veut plus que cela. Ça, ça s'appelle de l'admiration. Ça s'appelle de l'amour sentimental, qui peut aveugler. Certains ont aimé le prophète d'un amour qui n'a pas d'équivalent, ou presque pas. Et pourtant, cela n'a pas suffi pour qu'ils entrent au paradis. Pourtant, ils ont aimé le prophète. Mais c'était un amour purement sentimental, ou humaniste. La plus grande des preuves, c'est l'amour que vouait Abou Talib à son neveu, Mohamed. Il en a fait presque son fils. Il l'aimait par-dessus tout, plus que ses propres enfants. Il l'a défendu. Il a pris des risques. Il a failli mourir. Il a même demandé à toute sa famille, sa tribu, de défendre Mohamed. Mais, par sentiment, par humanisme, par esprit de justice, par tribalisme, par fraternité, tribale, ça n'a pas été suffisant pour qu'il soit sauvé là-haut. Quand il était en train de décéder, le prophète était à ses côtés. Il lui disait, ô mon nom de Dieu, s'il te plaît, « Si tu m'aimes, et si tu veux que j'intercède en ta faveur, là-haut, auprès de Dieu, ce Dieu que tu aimes, que tu prétends aimer, alors suis-moi. » Dis « La ilaha illallah » Il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite d'être adoré. Délaisse l'adoration des statues. Rejette le polythéisme. Mais, on va faire pression sur lui, et on va lui dire, « Est-ce que tu vas délaisser la tradition de tes ancêtres ? » « Est-ce que maintenant que tu es en train de mourir, tu vas revenir sur toute ta vie ? » Et il est mort sans avoir véritablement aimé le prophète. Il a aimé un homme qui s'appelle Mohamed. Oui, c'était des sentiments. Mais Dieu n'attendait pas simplement ça de lui. Et un jour, on a dit, « Ô messager de Dieu, est-ce que l'amour de Abbotali pour toi, lui sera bénéfique là-haut ? » Il a dit, « Non, ce ne sera pas suffisant pour qu'il aille au paradis. » Mais il lui sera utile en enfer. Il sera le moins châtié en enfer. Les flammes arriveront à ses chevilles. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas aimé le prophète en tant que prophète. Mais il l'a aimé en tant que Mohamed. L'amour était un amour attaché à sa personne, pas à son statut de prophète. Et quand, comme nous le rapporte Abdu'Allah ibn Hicham, et c'est un hadith authentique, apporté par le Bukhari, Abdu'Allah ibn Hicham dit, « Nous étions en présence du messager de Dieu à Médine, et il tenait la main de Omar, celui qui deviendra le calife plus tard. » Et Omar, devant cette marque d'affection, va exprimer son amour. Mais il va faire une erreur. Il va dire, « Ô messager de Dieu, Je t'aime par-dessus tout, mais pas plus que ma personne. L'amour que j'ai pour moi-même est prioritaire sur l'amour que je te voue. Tu es au-dessus de ma femme, de mes enfants, mais je passe en premier. » Et le prophète va lui dire, « Non, Omar, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, tu ne m'aimes pas encore assez. Ce n'est pas encore le véritable amour. Jusqu'à ce que tu m'aimes plus que toi-même. » Et Omar a réfléchi, il a dit au prophète, « Maintenant, oui, je t'aime plus que moi-même. » Et le prophète va lui dire, « Maintenant, Omar, c'est bon. » Évidemment, quand Omar est né le prophète, dès le départ, plus que lui-même, il s'est sacrifié pour lui, il l'a suivi. Il s'est trompé dans la définition de l'amour. Il a défini un amour sentimental. Et le prophète lui a dit, « Ce n'est pas ça, le véritable amour. Ton amour, pour moi, il n'est pas sentimental. » Il est en partie sentimental, évidemment. On est des êtres humains faits de chair. Mais la bonne définition, c'est l'amour spirituel plus que toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, « Aimer le prophète plus que nous-mêmes. » Il nous l'a traduit dans un propos. « Nul parmi vous n'atteindra la véritable foi jusqu'à ce que ses passions et ses envies soient conformes à mes enseignements. » C'est ça, « Aimer le prophète plus que nous-mêmes. » C'est que tu es face à une chose que tu n'aimes pas, mais que le prophète aime. Tu es face à une obligation, face à une responsabilité que le prophète a demandé d'assumer. C'est dur pour toi. Il y a des envies, des désirs. Et tu les délaisses, enfin, tu assumes ces choses et tu vas à l'encontre de ton ego. Là, tu as mis le prophète et ses enseignements avant ton propre plaisir intérieur. Ou bien, dans l'autre cas de figure, tu aimes une chose, mais le prophète ne l'aime pas. « Il t'a demandé de t'en écarter. » Et tu es face à un dilemme. Si tu arrives à t'en écarter, alors tu as mis le prophète avant ta personne. Et quand nous aimons le prophète, encore une fois, c'est un amour spirituel. C'est-à-dire que nous ne l'aimons pas simplement parce que c'est un grand personnage de l'histoire de l'humanité qui a apporté à l'humanité, parce que dans ce cas-là, on en trouverait d'autres. Ce n'est pas parce que c'était un homme au niveau éthique et comportemental admirable, et donc on l'aime simplement pour ça. Non, c'est parce qu'il est le chemin vers Dieu. C'est ça la mort spirituelle. On l'aime en tant que personne, mais on n'est pas avec lui. On l'aime en tant que prophète. On est rattaché à son statut, plus qu'à sa personne. Parce que si on s'attache à sa personne, ça s'appelle de l'amour sentimental, que sentimental, et ça peut mener à des dérives. Ceux qui ont prétendu aimer Jésus d'un amour sentimental, ils se sont rattachés à sa personne, ils l'ont sanctifié, ils l'ont sacralisé, divinisé, parce qu'ils se sont attachés à sa personne. Mais Jésus a dit, c'est dans la Bible, « Je suis le chemin, la vérité. » Et vous ne pouvez accéder au Père qu'en pensant par moi. Il n'a pas dit « Je suis la vérité. » Dans ce cas-là, c'est un Dieu. Il a dit « Je suis le chemin. » C'est-à-dire, il faut passer par moi pour arriver à Dieu. Mais pour arriver à une destination finale qui s'appelle Dieu. Donc c'est un amour en tant que moyen, pas en tant que fin. Et le prophète est un chemin vers Dieu. Le chemin par excellence. C'est pour ça que Dieu dit, « Si vous prétendez m'aimer, suivez-moi. » Dit prophète, « Suivez-moi. Dieu vous aimera. » On s'arrête à lui, on ne le suit pas, mais on s'arrête à lui, Dieu ne nous aimera pas. Parce qu'on n'a pas été au bout. C'est pour ça que quand le prophète est décédé, Omar a été pris à un moment donné par l'amour sentimental qui l'a aveuglé sur le moment. C'est-à-dire l'émotion. Il a dit que personne ne prétend que Mohamed est mort. Non. Mohamed est toujours vivant. Il va rester à côté de nous. Ça c'est l'amour. On veut que notre bien-aimé reste avec nous. Qu'est-ce que va dire celui qui avait la plus grande foi ? Abu Bakr. Il est resté lucide. C'est l'amour spirituel qui l'a orienté à ce moment, qui l'a éclairé. Heureusement qu'il était là. Il a dit que celui qui adorait Mohamed, l'amour sentimental, alors qu'il sache que Mohamed est mort. Mais celui qui adorait Allah, Dieu, qu'il sache que Dieu est toujours vivant. Le moyen n'est plus là. Physiquement. La fin, la finalité, Dieu, est toujours là. Et même si Mohamed, en tant que personne, est mort, ses enseignements sont là. Et c'est pour ça que nous l'aimons. Dans l'amour spirituel, c'est parce qu'il nous a laissé des enseignements, le chemin qui mène à Dieu. Donc, aimer le prophète plus que nous-mêmes, concrètement au quotidien, ça veut dire tenter de le prendre comme exemple et de mettre en application ses enseignements. Si nous le faisons, Dieu nous aimera. Si nous nous écartons de cette voie, on est dans l'amour sentimental ou dans des prétentions verbales. Ce n'est pas vrai. Si vous aimez Dieu, suivez-moi. Dieu vous aimera. Et ce qui est important, ce n'est pas de savoir si tu aimes Dieu, mais c'est de savoir si Dieu t'aime. Autrement dit, est-ce que tu as réalisé la condition qui est de suivre les enseignements du modèle par excellence ? Imaginez-vous qu'un médecin en qui vous avez confiance vous prescrit un médicament. Il vous dit, vous avez une maladie ? Voici le remède. Si vous ne prenez pas ce remède, vous allez mourir. Et que vous dites au médecin, non, non, je ne prendrai pas de médicament. Il y a deux explications. Ou bien, vous ne lui faites pas confiance, vous ne croyez pas en ce qu'il vous dit. Et si vous dites, si, si, monsieur, le docteur, je vous fais confiance, il va vous dire, non, non, si vous me faisiez confiance, vous appliqueriez à la lettre l'ordonnance. Soit c'est un problème de confiance, soit c'est que vous ne voulez pas guérir. Donc quand Dieu et son prophète nous indiquent une chose, soit on n'a pas vraiment confiance en eux, on manque d'amour, ou bien on ne veut pas s'en sortir. C'est pour ça que Dieu nous dit dans une sourate, en s'adressant à ceux qui ont la foi, ou vous qui avez la foi, répondez à l'appel de Dieu et de son prophète lorsqu'il vous appelle à ce qui va vous donner la vie, la vie spirituelle, ou la vie éternelle, là-haut. Répondez à l'appel. Si vous ne répondez pas, c'est que vous ne voulez pas la vie, ou vous n'avez pas vraiment confiance, ou vous n'aimez pas assez Dieu et son prophète. Maintenant, on ne peut pas dire... Alors, on peut dire cette équation aimer Dieu, c'est suivre le prophète. Aimer le prophète, c'est le suivre. Mais le contraire n'est pas forcément vrai. La réciproque n'est pas vraie. ne pas suivre complètement le prophète, ou parfois, laisser ses envies prendre le dessus, ça ne signifie pas forcément qu'on n'aime pas Dieu et son prophète. Parce que l'être humain est faible. Autrement dit, parfois, on sait qu'une chose est bonne, on sait que telle chose est mauvaise, et pourtant, on a un comportement contradictoire. On va l'illustrer par un hadith authentique, un homme qui s'appelait Abdallah, mais qui avait comme surnom l'âne, un compagnon du prophète, éduqué par lui, qui l'aimait, était faible, il consommait de l'alcool. Pourtant, c'était interdit. Et c'est mauvais pour la santé, il le savait. Il sait que c'est mauvais pour lui, il sait que c'est interdit. Il a été pris en flagrant délit de consommation d'alcool, et parfois, il était en état d'ébriété, et il a été corrigé, repris par un prophète. Et un jour, alors qu'on était en train de le corriger, un homme s'est permis de dire « Je jure que Dieu te maudisse, que Dieu t'exclue de sa miséricorde, qu'il t'humilie et t'avidisse. » Et le prophète va intervenir en disant « Je jure par Dieu qu'il aime Dieu et son prophète. N'aidez pas le diable contre votre frère. » Donc cet homme qui, à plusieurs reprises a consommé de l'alcool, a commis un grand péché, le prophète a quand même témoigné qu'il aimait Dieu et son prophète. Parce que il y a l'amour et puis il y a la réalité de l'être humain qui est faible. Donc nous suivons Dieu et son prophète, nous aimons Dieu et nous suivons le prophète, parfois il va nous arriver de commettre des péchés, c'est normal, c'est Dieu qui a voulu cela. Il nous a créés faibles pour que justement, parfois, on faute pour qu'on puisse de plus belle revenir. Dans un hadith authentique, si les hommes, les êtres humains, ne commettaient pas de péchés, Dieu les ferait disparaître et il les remplacerait par une autre création, d'autres hommes qui vont pécher et se repentir. Le fait que parfois, on fasse des péchés, c'est dans notre nature. Tout fils d'Adam est pécheur par nature et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Le mieux et le plus vite. Voilà ce que signifie l'amour du prophète au quotidien ou l'amour de Dieu, c'est d'essayer de le suivre, de lui obéir. Voilà. Parfois, on le voit au quotidien dans d'autres situations, des parents qui disent à leurs enfants ne fais pas ça ou fais ceci et ils ne le font pas. « Si tu m'aimais vraiment, tu me ferais plaisir. » Oui, c'est vrai dans l'absolu. Si on aime quelqu'un, on essaie de ne pas le mettre en colère. À moins que on ne fasse pas confiance à la personne ou que ce qu'elle nous dit est mauvais, mais en théorie, si on aime cette personne et ce qu'elle nous dit est bon, on devrait le faire. Maintenant, parfois, on passe par des moments de faiblesse et il faut se rattraper, s'amander, se repentir.